Françoise Hardy, cette douloureuse histoire qui inspirait la chanson Message Personnel. Voilà 30 ans cette année que Michel Berger a disparu. On ne compte plus les succès du prodige de la musique partie bien trop tôt à l'âge de 44 ans. Le paradis blanc, Seras-tu là, la groupie du pianiste, et la comédie musicale Starmania ont marqué et continue génération après génération d'irriguer la mémoire collective des Français. Et si le souvenir de l'artiste de génie perdure depuis aussi longtemps, c'est grâce à son talent de parolier, de mélodiste et aussi parce qu'il a su s'entourer des plus incroyables muses, Véronique Sanson puis France Gall. Les femmes aimées ont su interpréter ses créations tout comme Françoise Hardy, qui en 1973 connut un vif succès avec la bouleversante chanson Message Personnel. Dans les années 90, la chanteuse avait évoqué, la naissance de ce tube, un succès survenu alors que Françoise Hardy était enceinte. La chanteuse auréolée du succès de tous les garçons et les filles s'était tournée vers Michel Berger. Encore peu connu du public à l'époque. Il venait de publier son album, que j'aimais beaucoup, et de produire le premier album de Véronique Sanson, ce disque était tellement novateur. Qu'en l'écoutant, j'ai eu l'impression que les chanteuses de ma génération et moi-même prenions un sacré coup de vieux. Travailler avec Michel me semblait donc inespérée. Confessait-elle au magazine Platine, sur les différentes maquettes proposées par l'artiste. La chanteuse repère cette chanson qui n'a alors pas de titre, et à laquelle Michel Berger souhaite ajouter un préambule parlé. Les paroles, que le public français connaît par cœur, sont adressées à Jacques Dutronc. Son grand amour. Beaucoup de textes m'ont été inspirés par Jacques. Je le voyais peu et j'en souffrais. Dans les années 70, il était capable d'annuler, et même de faire annuler nos rendez-vous. Même si on ne s'était pas vu depuis deux ou trois semaines. C'était terrible. Toute la partie parlée de messages personnels raconte ce que je vivais. Plein de choses de lui m'échappaient. Et le fait qu'il soit amési auréolé de tout ce mystère le rendait encore plus attirant qu'il ne l'était déjà. Confiait-elle à Télérama en 2018 à l'occasion de la sortie de son 24e album, Personne d'autre. Malgré la naissance de leur fils Thomas, le couple a désormais pris des chemins séparés. Il n'empêche pour François Hardy, Jacques Dutronc reste l'homme de sa vie. Celui auquel elle murmurait déjà il y a près de 50 ans, « Si tu crois un jour que tu m'aimes, viens me retrouver. » Guillaumet